Je sais pas comment j'ai fait pour rater ce détail mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous, vous avez certainement pas raté le détail et vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages en mode Kira à tel moment il s'est passé ça et tu n'as rien vu. Je vous ai fait une vidéo entière pour vous expliquer qui était Théo alias Catnap, je vous ai fait une vidéo où j'ai tenté de sauver Catnap, d'autres arrivons par la suite et je pense qu'elles vont vous faire kiffer d'ailleurs. Mais on est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler d'une séquence où j'ai tenté de sauver Catnap et il y a un détail que j'ai pas vu. Et ça prend toute son importance sur le fait, si vous voyez un truc passer derrière c'est pas Théo, c'est mon petit Catnap à moi mon chat, Pearl. Il y a un détail que j'ai pas vu, c'est qu'en fait apparemment on voit clairement que quelqu'un vit en Catnap et ça et bah on va y aller là tout de suite maintenant. On va retourner les amis à la fameuse scène où Catnap va nous chase, vous savez avec la batterie bleue et on va faire pause. On va faire pause sur le temps, moi je vais me TP et je vais mettre au dessus de Catnap et en fait pendant sa transformation, il s'est passé un truc et quand j'ai regardé les images, parce qu'on le voit sur ma POV c'est ça. Mais il y a la batterie, on s'en fout. Quand j'ai vu les images j'étais en mode, ah mais comment j'ai fait pour pas le voir alors que ça se passe sous mes yeux et j'ai absolument pas tilté. Et je voulais vous le montrer parce que je me suis dit que si ça se trouve il y a plein de personnes qui n'ont pas capté non plus en fait. Ça dure pas, enfin il faut vraiment regarder Catnap en détail pour voir ce truc. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va bien le regarder en détail, sachant qu'il y a d'autres personnes qui m'ont donné d'autres informations. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Donc on va voir. Donc la batterie on connaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me TP. Je vais créer un... Pourquoi je peux pas remonter ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Apparemment aujourd'hui mon personnage est... Ah ça y est, il était fainéant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais créer un point de TP ici. Voilà. Je crée un point de TP là. Bon je vais prendre ma petite batterie bleue quand même. Et je vais me placer au-dessus de Catnap. Est-ce que je rajoute de la lumière ? Non, je pense que c'est bon. Ok. Tac. Voilà. Et c'est à partir de maintenant qu'il y a un détail que j'ai pas vu. Et je suis en mode ça craint comment j'ai fait pour pas le voir. C'est les mains qui sont sur le corps de Catnap. Est-ce que vous voyez qu'il y a des mains sur son corps ? Alors on va se mettre en fly. Putain mais comment j'ai fait pour pas voir ça ? Il y a des mains. Vous voyez ou pas ? En fait c'est comme si ça poussait. Comme si quelque chose essayait de sortir. Donc j'imagine Théo. Mais comment j'ai fait pour rater un détail pareil ? Mais j'ai le seum hein. Parce que je vous ai fait tout un truc où je parlais de Théo. Et j'ai pas vu ce détail qui est pourtant... Qui prend tout son importance. Parce que là, il y en a qui m'ont dit aussi... Qu'on voyait un visage. Et c'est pour ça que je m'approche autant... Oh ! Là ! Ici ! Juste là, là ! Maintenant ! Vous le voyez ou pas ? Mais attends mais il y a vraiment un visage hein. Alors. Deux choses. A votre avis... Ah mais attends il y en a pas qu'un. Attends, attends, attends. C'est très bizarre comment il est fait quand même. Tu vois la façon dont ça a été modélisé c'est... Oh mais attends mais il y en a un sur la queue aussi. Alors justement, alors voilà. Donc prochaine question. Moi je me pose une... Enfin deux questions là. Est-ce que c'est Théo ? Du coup. Qui peut-être essaye de sortir ? Ou est-ce que finalement c'est toutes les personnes qui l'a bouffé ? Ce très cher 4 nappes qui tente de sortir ? J'ai flippé ! Bah attends mais je l'ai poussé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais il va me bouffer je pense hein. Est-ce qu'on peut en voir un peu plus comme ça ? Je tente de regarder hein. Ok donc c'est vraiment modélisé sur le dessus de la peau. Par contre qu'est-ce qu'il fait qu'il a avancé comme ça là ? Martin ? C'est moi qui ai fait que t'as avancé comme ça ? Ok. Attends je vais faire F j'ai peur. Ok. J'aimerais bien le faire sortir quand même. Mais bon on avait tenté un move. C'est pas super bien fonctionné. Attendez on va essayer un truc. Est-ce que je peux le mettre en plus grand ? Pour qu'on voie en détaillé. Alors ça j'aimerais bien ça. Bougez pas. Ok j'arrive toujours pas à le sélectionner lui. C'est une dinguerie. J'ai TP parce que... Ah ! Mais il fait super peur comme ça ! Oh non mais attends mais là il me fait trop peur. Attends par contre là il va se débloquer. Il va me sauter dessus. C'est sûr qu'il va se débloquer. On parle de 4 nappants. Attends j'aurais réussi à le bloquer. Bon ouais j'y crois pas. Moi qui arrive à bloquer 4 nappes j'ai des forts doutants. Ça va ? Oh oui. Oh là là. Mais attends mais ça me fait super peur. Faut pas trop que je m'approche là. Je joue avec le feu quand même. Il est vraiment bloc ? Apparemment ouais. Comment j'ai fait mon truc là ? Ah non regarde la patte qui descend. Oh là 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 là. Ah mon pote ! Mais ça nous permet de mieux te voir aussi. Nous c'est ce qu'on veut hein. Nous on aimerait te voir un peu en détail. Oh il va se débloquer. Oh qu'il va se débloquer c'est sûr. Ok. F. Il me fout les pétoches. Attendez. Oh ! Mais la gueule qui... Oh qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait flipper on dirait une araignée là. Non mais c'est sûr qu'il va se débloquer. Bon par contre ça me permet de voir en détail. Vu qu'il bouge un peu comme ça ça me permet d'encore mieux voir finalement. S'il n'y a pas d'autres trucs cachés. Non mais il y a vraiment des mains. Et des visages qui sortent de son corps. N'hésitez pas à me dire les amis. Dites-moi si pour vous. Non mais dites-moi si pour vous c'est normal ou pas ça. Moi je pense que c'est Théo. Je pense que c'est Théo mais quand je vois le nombre de visages. Et de mains je me dis que ça peut être aussi un enfant à tout moment. Ah je me dis que ça peut être ça. Bon je vais tenter un move. On va prier très fort. Je me dis que ça soit avec un peu de chance il va sortir. Ah non mais il est vraiment bloqué. Ok. Je vais effacer ça. Et on va voir. J'enlève ça. Je vais voir si je peux pas le sauver par là. Attendez vous pensez que je peux activer le levier ? Genre scène finale et tout. Oh c'est con que je puisse pas l'activer le levier. Ça y est. Oh ça y est. Oh ça y est 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 ça y est. Ah il passe hein. Oh mais attends il fait exprès. Tu fais trop exprès frérot. Je te crois pas du tout. Mais ça se voit qu'il fait trop exprès. Genre je suis pas capable de marcher. Tu te fous de la gueule de qui là ? Mais de qui ? Tu te fous de la gueule de qui là ? On va tenter de le faire passer par là. Oh là là. Mais ça fait peur de se dire qu'il est juste ici là. Attends attends. On veut jouer on veut jouer mais bon deux secondes. Alors euh tac. Ok. Non mais attends il le fait trop exprès. Si je m'approche voilà plus proche de lui il va me bouffer. Mais c'est un malade. Je n'ai pas confiance en toi petit individu. J'arrive toujours pas à le grandir. À l'agrandir. Vous allez voir comme je vais être surprise quand il va me foncer dessus. Il fait genre il arrive pas mais... J'arrive pas à l'agrandir lui. J'aimerais bien mais je n'y arrive pas. Ah. D'accord donc c'est pas ça. Vraiment c'est pas ça non plus. Et si je regarde au niveau de c'est pas tout non. Ouais non parce que là je... Oh. Martin ! Oh putain. Martin ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? Reviens là tout de suite T'es où ? Hein ? Tu m'entends ? T'es où ? Oui. Théo ! Théo ! Théo t'es là ? Ouais c'était sûr que j'allais faire une connerie. Techniquement je l'ai un peu sauvé encore une fois. Bon bah on va passer par là. Ça devrait plutôt bien se passer. On va faire comme ça. Théo ? Théo ? T'es censé monter là ? Ohé ? Ohé ohé ? Théo ? Théo ? Il est censé monter là le bougain. Sauf que du coup... Mais au moins le prototype pourra pas l'attraper. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Le prototype ne pourra jamais le choper. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut attraper le boug qui est là ? Oh on voit qu'il a la main. La fameuse main. Il l'a là. Je vais le descendre ici. Mais en fait avec ça tu peux carrément l'emmener où tu veux. Cette version là de lui tu peux l'emmener où tu veux en fait. Je sais pas s'il peut me bouffer. Vous voulez qu'on fasse le test ? C'est fou. Non mais je pense qu'il va nous bouffer. Ah mais il nous bouffe même pas. En fait c'est vraiment une version statique de lui quoi. Donc elle a peu d'intérêt. Mais c'est quand même bizarre de l'avoir à côté. Ça va mon grand ? Attends mais... Attends est-ce que je peux lui monter sur le dos ? En fait il suffit que je fasse ça. Hop. Et voilà. Sur le dos de 4 nappes. Eh. Mais là attends je suis en sécurité ici. Personne ne peut rien faire. Regarde je tape mes petites batteries. Je les place. Ici si je veux me faire une petite ouverture. Oh. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah c'est lui qui a bougé. Attends comment ça se fait que t'as bougé frérot ? Ok. Donc ici hop je me fais une petite ouverture comme ça dès qu'il y a l'autre qui passe. Je le vois. Enchanté. Bon on peut pas se barrer par là. Sachez-le. On peut pas se barrer. Je pense que là par contre il peut nous choper. Parce qu'on est dans sa range. Avant que lui soit le fake et lui soit le vrai. Ah non. Mais en fait on peut pas se faire choper ici. Et si je fais tac, 4 nappes, destroy. Je sais pas si c'est bien ou pas ce que j'ai fait. Je pense que je vais me faire bouffer. Je sais pas si c'est bien ou pas ce que j'ai fait les gars. Attendez. Que va... Oh putain il m'a fait peur celui-là. Mais je pense que là je peux me faire manger. Ça fait trop flipper. De te dire que tu peux te faire graille d'une minute à l'autre. Donc est-ce que j'ai enlevé le vrai ? Et du coup c'est fini le vrai il peut plus pop. Alors. Attention. On va vivre un grand moment. Bon allez. Je vais sur zone. Pouc. Fatal error. Vous voyez pas mon écran. Mais je vous jure. Il est écrit fatal error. Donc je pense que le jeu n'a pas du tout apprécié le fait de faire disparaître les 4 nappes. Et en plus de ça de faire venir celui de la scène finale directement avant la scène finale. Ils ont pas aimé. Ils ont pas aimé. Du coup le jeu a crash. Bon les amis on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était pour vous montrer ce que j'avais raté. Le fait que 4 nappes à la base. Quand il est transformé. On voit des mains. Et surtout des visages dans son corps. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous. Et ben c'est Théo. Qui peut-être essaye de sortir. Ou si pour vous c'est plutôt d'autres enfants qui ont été dévorés par 4 nappes. En attendant je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A la commenter. Donnez moi vos théories. Ça c'est important les amis. Et demain je vous retrouve pour une vidéo très sympa. Je pense que vous allez kiffer. Parce que ça parlera de Miss Delight. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada